chers internautes nous sommes ici à montreuil comme je viens de vous le dire alors vous avez deux jolies demoiselles ou dames avec moi et tout à l'heure elles vont devoir se présenter bonjour bonjour comment vous appelle je m'appelle fatoumata alors bonjour je m'appelle odette et enfin mundo voilà odette à ma droite et fatoumata à ma gauche aujourd'hui c'est le 16 juin odette et fatoumata journée internationale de l'enfant africain nous sommes en france une forte communauté africaine réunis aujourd'hui pour célébrer cette journée alors qu'est ce que ça vous inspire cette journée de l'enfant africain alors cette journée tout simplement elle célèbre la l'enfant africain voilà parce que si vous remarquez il ya beaucoup de journées d'enfants ou deux journées tout simplement voilà donc cette journée qui est consacrée à l'enfant africain on trouve que c'est important parce que on pense enfin on a un événement qui met l'enfant africain à l'honneur et on tenait vraiment à participer à cette journée dans le cadre de notre association enfant mundo 1 qui aussi pareil lutte pour venir en aide aux enfants africains défavorisés voilà alors je vous vois habillé en t-shirt c'est écrit est ce que vous pouvez nous dire c'est quoi fait cette t-shirt on l'a donné en tant que bénévole voilà nous sommes en fait tous des africains on est concerné et on doit vraiment faire le boucle quoi on doit être tous ensemble et vraiment pour lutter ensemble pas chacun de son côté on va pas y arriver fait alors c'est pour cela nous sommes là en tant que bénévoles et parce que voilà on est tous ensemble il faut pas oublier tout seul on peut rien faire voilà tout seul on peut rien faire dit nous fatoumata c'est ça alors quel est le but de votre association alors le but de notre association c'est de venir en aide aux enfants défavorisés surtout dans le domaine de la vie en afrique déjà ah oui voilà non pas du tout désolé de l'afrique de l'afrique voilà non seulement ça mais surtout dans le domaine de l'éducation voilà et c'est pour ça qu'on a voulu être bénévole auprès de l'association amac dont apprends moi à connaître à connaître je me trompe pas j'espère mon dieu désolé apprends moi à comprendre voilà donc c'est pour ça on a voulu être bénévole auprès d'amac parce que apprends à connaître c'est quoi c'est l'éducation aussi ça fait partie de l'éducation et comme notre association le but c'est de d'aider les enfants défavorisés dans le domaine de l'éducation en leur donnant peut-être l'opportunité qu'ils n'ont pas pu avoir peut-être de par le fait de ne plus avoir de parents ça peut être des enfants abandonnés ça peut être des enfants orphelins aussi donc nous on veut les aider à travers l'éducation pour qu'ils aient cette chance pour devenir des gens demain pourra être maîtres de leur destin en fait donc notre présence ici ce n'est pas un hasard c'est parce que le but donc de hamac correspond quelque part aussi avec notre but à nous aussi donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question dites moi voilà donc est ce que votre association vous trouverez parce que quand on entend fatoumata on voit tout de suite l'afrique de l'ouest est ce que vous êtes que entre les africains de l'ouest où c'est toute l'afrique en fait c'est toute l'afrique et puis il ya aussi des capverdiens dont enfant mundo c'est en portugais au fait alors du coup on même en france on vient en aide là on va d'abord parrainer un enfant et ça peut être en france comme ça peut être en afrique comme ça peut être partout alors quand ça france les enfants ils sont déjà bien pourquoi ne pas aller directement ils sont bien mais ils sont à la das il y en a qui sont la das qui sont très violents mais en fait on est ouverte en fait c'est pas on veut pas être à part quoi on est dans le monde quoi qu'il en soit voilà l'afrique a besoin plus plus d'aide mais c'est vrai qu'on va là on va commencer par l'afrique bien sûr mais on dit enfant mundo ça veut dire enfants monde du monde voilà voilà enfants du monde un dernier message quel est le message que vous pouvez dire à l'égard de tous ceux qui me suivent est ce que vous avez suffisamment de moyens pour mener à bon à à bon votre vos actions est ce que vous avez besoin d'aide est ce que vous avez besoin des personnes qui pourront venir à vous pousser donner un coup de pouce pour l'avancement de vos objectifs oui tout à fait en effet alors nous avons besoin de d'aide même morale déjà pour commencer c'est à dire nous avons ouvert les dates les adhésions et les adhésions elles sont elles sont on va dire c'est un montant symbolique c'est à dire on a fixé le montant à partir de un euro c'est pour vous dire au fait que c'est plutôt d'une aide morale vraiment que on on souhaiterait parce que lorsqu'on fera lorsqu'on lorsqu'on met lorsqu'on ira aider une école par exemple en afrique c'est à dire en apportant parce qu'il ya des écoles qui sont vraiment très vétustes parfois il manque des éléments lorsqu'on partira pour donner imaginons des cahiers ou des stylos à ces écoles là mais on aura besoin parfois de récolter des fonds donc ça se passera par des par des galas pour essayer de récolter des fonds donc là on ce que nous essayons de faire en ce moment c'est d'essayer vraiment de sensibiliser les gens à l'existence de notre association déjà pour commencer parce que là pour le moins notre association est pas vraiment connu voilà donc aujourd'hui si on veut passer un message n'est ce pas odette le message serait vraiment de chercher à connaître ce qu'on fait parce qu'on a un fait vous avez un site internet oui nous avons un facebook par contre voilà qui est enfant mundo ça veut dire le nom alors mundo ça s'écrit m u n d o donc enfin mundo voilà c'est ça donc non au pluriel voilà c'est ça enfant au pluriel et voilà vous avez notre site vous avez notre facebook et donc à partir de ce facebook là vous aurez les informations sur ce qu'on fait concrètement voilà et donc intéressez vous s'il vous plaît parce que on veut faire la différence c'est vrai qu'il ya beaucoup d'associations on n'en doute pas on le sait nous sommes conscients vous dites ah mon dieu c'est quoi c'est la millième association dans l'an on le sait on le sait très bien autant mieux mille associations que rien voilà donc on le sait mais vraiment on veut apporter notre pierre voilà parce que tout le monde doit se serrer les coudes pour qu'on fasse avancer l'afrique et non nous on veut être de ces gens là qui veulent faire avancer l'afrique et pour ajouter pour vous dire en fait nous faisons aussi pour les pour les jeunes filles qui sont mères déjà abandonnés ou bien des de 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans au fait qu'ils se prostituent par enfants les enfants voilà et tout ce qui n'est pas vraiment voilà qui 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 donne en fait de l'abandon des enfants en fait on s'est posé la question pourquoi il ya autant d'abandon et avant l'abandon il ya quoi en fait il n'y a pas grand chose au fait souvent on les gens qui ont des des parents les les gens qui ont des maris gardent leur enfant mais c'est des enfants qui ont eu hors mariage souvent qui sont abandonnés alors on se dit peut-être il faut faire quelque chose avant l'abandon et puis garder le lien mère enfant et puis pas attendre jusqu'à que les enfants soient abandonnés pour faire quelque chose en fait alors c'est pour venir en aide des jeunes filles qui sont mères qui tombent enceintes qui savent en afrique qui savent pas quoi faire de l'enfant ou bien au lieu d'abandonner l'enfant on leur donne en fait une solution de pouvoir garder l'enfant voilà si ça on peut vraiment faire ça ce serait vraiment bien comme ça au moins on va pas favoriser tout le temps l'abandon au fait c'est ce qu'on s'est dit on aidera on essayera d'aider les enfants les jeunes filles en qui sont vraiment dans le dans ces problèmes là voilà merci à vous aux dettes et merci à fatoumata fatoumata je connais une fatoumata bintou que je salue aussi en passant alors on c'est la journée internationale de l'enfant africain voilà nous allons s'amuser avec les enfants à tout de suite suivant